Musique 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 ... à la population du Goma, mais également à la communauté internationale, aux autorités et à nos c'est de nombre d'actions. Donc nous allons donner la parole au président de la société civile de Goma pour qu'il puisse les communiqués que nous avons prévus pour ces faits et après les journalistes auront quelques questions par rapport au message. Mais nous voulons vraiment que les journalistes puissent rester concentrés sur le message qui va être élu par le président. Monsieur le Président, vous avez la parole. Musique Communiqué Musique 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 Donc on va aussi communiquer en Swahili Et puis après on va avoir Deux ou trois questions de journalistes Merci le Président, vous avez la parole Il y a quelque chose qui est à l'heure Il y a un mercredi 15 juin 2022 Qu'il y a dénoncé Où va Mizi A ma agression y a Rwanda Puis il y a Qu'il y a soutenu Ou anadjè si wetu ou a fardesse Amba ou a kona gomba nisha Ba terroristes ya M23 Na ba Nyarwanda Na ba Ugandé I march I ta anza Kesho Samoja Touta kuta na sisi wote Ku antre Président Touta ishia Ku rompwen Ruchuru pa birere Na touta pitia Ku guvernora ya province Wandugu wapenzi Wakaji wagobwa Tukue sisi wote Kwa hii mandamano Ambao Itausu kila Mwanainchi Bijana Wamama 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 Wamotar 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 Wandugu wapenzi Wandugu wapenzi Tusimame Sisi wote Wandugu wapenzi 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 On s'attaque tous, déjà d'abord à anéantir le serpent, et puis le reste, on continue après. Par rapport à la première question que nous anticipons de dénoncer l'Ouganda, je nous informe qu'hier, quand notre armée a fait un réplique stratégique vers l'Ouganda, l'Ouganda a accepté, malheureusement. Donc, quelques minutes après, la même voie empruntée par nos forces, à 5 mètres au niveau du poste frontalier de l'Ouganda, les rebelles sont entrés. Ça s'approuve à suffisance. La complicité de l'Ouganda et le Rwanda est dans le 1-23 pour essayer de nous anéantir. La société civile, les mouvements citoyens sont sur le terrain. Le gouvernement est à Kinshasa. Et nous, nous avons les yeux. La population, c'est le premier agent des renseignements. Et donc, nous n'avons pas peur d'anticiper. Nous avons toujours dénoncé la présence, les mouvements des rebelles, que ce soit dans Niragongo, que ce soit dans Ruchuru. Les autorités ont toujours fait fi, mais aujourd'hui, ils ont dit que les 1-23 sont soutenus par le Rwanda. Nous savons que demain, ils vont dire qu'ils sont si soutenus par l'Ouganda. Parce qu'il y a de preuves. Et nous, population, nous voyons, nous vivons ça. Et nous sommes les victimes tous les jours. Merci beaucoup. S'il y a des collègues qui peuvent continuer pour d'autres questions. D'abord, il faut noter que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Et même si nous sommes dans l'état de siège, la marche elle-même vient soutenir le FRDC. Et donc, la police, notre armée, ils ont intérêt à soutenir cette marche. Parce que c'est une marche pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt supérieur de la province. Ce n'est pas une marche contre les pouvoirs en place, mais c'est une marche pour faire face à l'agression dont le pays est victime, pour dire non à un énième envahissement de notre pays. Donc, le maire de la ville a déjà récit la lettre d'information. Et nous osons croire qu'il va jouer pleinement ce rôle, qui est celui de protéger les civils et d'encadrer notre manifestation. La troisième question, vous allez répondre à la troisième question. Est-ce qu'il n'y aura pas de dérapage par rapport à la manipulation ? Surtout le dérapage en termes de sécurité, de gestion des manifestants et de la police. Est-ce que les manifestants, les propages étaient des objectifs sur les policiers ? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont déjà été prises ? Nous croyons qu'il n'y aura pas de dérapage parce que, par même le contexte, nous parlons d'une marche pacifique. Et là, c'est là où nous interpellons, aussi nous appelons à l'autorité de l'État, des sièges du gouvernement militaire, de disponibiliser la police pour faire son travail. Parce que nous, à notre niveau, tout est déjà en œuvre pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait des histoires qui n'ont pas un sens logique. Merci. Tu veux compléter ? J'espère que mes camarades ont déjà presque tout dit. Mais nous voudrions, en tout cas, garantir, nous devrions garantir pas ce qui est de cette autorité. Et nous espérons que les autorités vont devoir prendre toutes les mesures pour que les femmes ne puissent pas s'éteindre au tournoi. Voilà un peu tout ce que je veux dire. Merci. Cinquième question, c'est par rapport à l'antipathie. L'antipathie qui existe avec les Rwandais qui sont... C'est que cette mobilisation, en fait, générale, on appelle toutes les communautés de la RDC. Ça veut dire le Tutsi, le Niamulengue, le Hutu, le Houndé, de se joindre à nous. C'est notre patrie. Tout ce qui se reconnaît d'être congolais, de venir à cette marche pour dire non à l'agression rwandaise. Et à travers cette marche, nous lançons un message fort de ne dire non à la xénophobie. On n'est pas contre le peuple rwandais. Le peuple rwandais, c'est un peuple frère. Mais on est contre la politique du gouvernement rwandais pour mettre en péril le développement du Congo. Ça veut dire, à travers cette action, on appelle nos frères de la communauté Tutsi, on appelle nos frères de Banyamulengue, de venir se joindre à nous pour dire non à cette énième agression du Rwanda et de l'Ouganda, à notre chère patrie, que nous partageons tous comme congolais. Voilà, merci. Donc, on a fini toutes les questions qui ont été posées par... C'est mon malisé. Ah oui, d'accord. Alors, le président Vicar vous a appelé à une mobilisation ce mercredi à Goma. Nous voulons savoir les pourquoi. Certainement, nous savons ce qui se passe dans les rôtures, mais c'est quoi cet esprit-là qui vous anime d'appeler la population à marcher ce mercredi dans la ville de Goma ? Oui, en tant que représentant de la population au niveau de la société civile coordination urbaine de Goma, nous sommes très indignés par tout ce qui se passe au niveau de Bounagana, c'est-à-dire dans les rôtures et même dans Niragongo. Et vous savez que ces deux territoires sont proches, ils sont à proximité de la ville de Goma. Et donc, tout ce qui se passe dans ces territoires-là affecte directement la ville de Goma. Et nous, quand on voit la manière dont même les pays voisins, les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, au lieu d'accompagner la RDC dans la consolidation de la paix, certains sont en train d'accompagner l'M23, qui est aujourd'hui considéré comme un mouvement terroriste, dans l'agression, dans l'instabilité de la République démocratique du Congo. Et nous, au niveau de la société civile, nous disons NON. Nous avons besoin d'une région où il y a la paix au Congo, la paix au Rwanda, la paix en Ouganda, la paix au Burundi, la paix dans tous les neuf pays qui partagent les limites avec la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que certains pays considèrent la RDC comme un chat de maïs, où ils vont chaque fois se ravitailler en minerais, en tout. Parce que s'ils ont besoin de ressources de la RDC, c'est d'abord des ressources appartenant au peuple congolais. S'ils doivent en bénéficier, ils doivent passer par la grande porte. Et comme ça, on a une diplomatie, un mécanisme gagnant-gagnant, au lieu de nous poignarder chaque fois au dos pour venir piller nos ressources. Parce que dans cette guerre, il y a l'aspect économique qui caractérise beaucoup plus l'insécurité à Goma. Parce que lorsque, par exemple, il y a des raffineries construites dans des pays voisins où il n'y a même pas un puits de l'eau, allez-y comprendre qu'ils doivent nous agresser pour obtenir l'eau. Et ça, nous le refusons. Parce qu'on peut développer un mécanisme gagnant-gagnant où ils exportent nos minéraux. Et nous, nous gagnons de ces minéraux-là. Et donc, ils s'en naîtront. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous mobilisons toute la population pour descendre dans la rue, en fait, de manifester notre indignation, en fait, de dire non à ces énièmes agressions. Monsieur le Président, YAPE, nous avons la République démocratique du Congo à intégrer l'Isan African Community. Aujourd'hui, dans votre communiqué, vous citez l'Ouganda et le Rwanda de vouloir agresser, d'agresser donc la République démocratique du Congo. Quelle est la... Comment jugez-vous la position d'autres membres de cette... de cette Est-African Community face à l'agression de ces deux pays aussi membres de cette plateforme régionale ? Bon, je crois que ce sont là les deux pays qui sont les éléments moteurs de l'instabilité de notre région. Parce qu'il faut même profiter de l'occasion, peut-être, pour saluer la bravoure du Président Kenyan qui est en train de faciliter le dialogue entre le pouvoir, la classe dirigeante de la RDC et les groupes armés, y compris l'M23 qui a été chassé de la salle à la dernière minute. Parce qu'au lieu de continuer le dialogue, il avait choisi les attaques au niveau de la RDC. C'est pourtant qu'on ne peut pas être sur une table de dialogue, de négociation. Et en même temps, vous êtes en train de mener des attaques. Donc vous insécurisez le pays, donc votre propre pays. Et à ce niveau, il y a aussi d'autres pays comme le Burundi, comme la Tanzanie. En tout cas, les autres pays, même si on ne sait pas encore quel est le niveau de la sincérité, parce que c'est aussi tout ça le problème. Hier, on croyait que l'Ouganda est avec nous, mais avec ce qui vient de se passer à Bunagana, nous sommes surpris. Parce que nous sommes en pleine opération conjointe contre les ADEF d'Abeni et Anitouri. Mais du côté Ouganda, les mêmes alliés accompagnent l'ennemi. Et ça, c'est de l'hypocrisie dans la diplomatie, c'est de l'hypocrisie dans la collaboration. Pour finir, Président, on sait que Bunagana est aujourd'hui entre les mains des rebelles. Une cité transfrontalière avec l'Ouganda est aussi stratégique pour la RDC, qui constitue en tout cas un élément important pour la RDC. Si le plan économique, qu'est-ce que la RDC peut craindre quant à ça ? Non, si le plan économique, vous avez accepté, comme toute l'administration est entre les mains des rebelles. Premièrement, nous avons appris qu'il y a des pillages systématiques des boutiques, des maisons. Et donc, c'est la paupérisation de la population de Bunagana et de toute la zone environnale Bunagana. Ça, c'est la première crainte. Deuxième crainte, toutes les marchandises qui devaient être déclarées cette semaine, qui va faire la déclaration ? Ce sont les rebelles. Et donc, la douane risque d'être servie, de servir comme source financière pour les rebelles. Et l'argent qu'ils vont gagner au niveau de la douane, ils vont acheter encore des munitions, des armes pour venir nous agresser. Et donc, il est grand temps que notre armée que nous soutenons puisse travailler d'Irma en fait délibérer toutes les zones de la RDC occupées par les rebelles. Et pour finir, est-ce que, comptez-vous bien à travers la manifestation des déménales, pensez-vous que vous allez lancer un message aussi à la communauté internationale parce que cette communauté internationale aussi a un grand rôle à jouer ? Nous avons les Nations Unies qui sont au Congo et aussi, quelque part aussi, certaines personnes ont toujours dénoncé le soutien de certains pays occidentaux qui seraient derrière qui galiment. Est-ce que pensez-vous que vous allez lancer aussi ces messages-là d'interpélation à la communauté internationale ? Dans une mobilisation, les messages s'adressent au monde entier, c'est-à-dire la communauté internationale y compris. Et là, nous voulons montrer à la communauté internationale qu'elle doit s'impliquer vivement pour que cette agression contre notre pays puisse s'arrêter. bientôt va atteindre 30 ans dans l'insécurité. Imaginez-vous l'enfant qui était né au début de la guerre, c'est-à-dire il va atteindre 30 ans dans la guerre. Il a quelle morale ? On est en train de détruire la société congolaise par des guerres à répétition. On est en train de freiner le développement de la RDC. Nous sommes membres de l'ONU et l'ONU ne peut pas accepter que l'un de son enfant soit victime d'agressions. C'est pourquoi à travers la marche de demain, nous savons que même notre lettre on va la transmettre au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il puisse prendre acte pour qu'il puisse décourager les états agresseurs à continuer leurs bêtises parce que la région a besoin de la paix et impédible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.